Alors bonjour et bienvenue sur cette nouvelle vidéo, j'espère que tu vas bien, en tout cas n'hésite pas à t'abonner et si j'abuse ce n'est pas encore fait et passons directement au sujet de la vidéo. Alors les 5 secrets de l'enrichissement, j'ai tiré ça du livre L'homme le plus riche de Babylone, ça c'est un classique aussi, je sais que je le dis à chaque fois, mais je suis obligé de te le dire si c'est vrai tu vois. L'homme le plus riche de Babylone c'est une obligation, c'est de là où tout le monde a pris l'information de mettre 10% de côté, tu vois, sur son salaire, donc c'est de là, là la source. Bon je t'ai donné un petit avant goût là, et donc dans ce livre là, il donne 5 lois, il appelle ça les 5 lois de l'or, ok, bon c'est écrit un peu à l'ancienne parce que t'as bien compris l'homme le plus riche de Babylone c'était pas il y a 50 ans, donc du coup c'est écrit un petit peu à l'ancienne mais on comprend bien quand même le principe, ok. Donc première loi, il dit, l'or vient volontiers en quantité toujours plus importante à l'homme qui met de côté pas moins du dixième de ses gains pour créer un capital en prévision de son avenir et de celui de sa famille. Première loi, le classique, mettre 10% de tes revenus de côté et de ne pas y toucher quoi qu'il arrive. Deuxième loi, l'homme travaille diligemment et de façon rentable pour le sage possesseur qui lui trouve un placement profitable se multipliant même comme les troupeaux dans les champs. Bon, ce qu'il a voulu dire parce qu'avec tous ces troupeaux là, c'est qu'en gros tu trouves un placement intéressant. Donc tu mets tes 10% de côté et tu les places dans un investissement, un véhicule financier qui permet de multiplier ton investissement. Troisième loi, l'or reste sous la protection de son possesseur prudent qu'il investit d'après les conseils des hommes sages. Ça, mon ami, je peux te dire que si la plupart des gens qui investissent connaissaient ça, la plupart des investisseurs perdent de l'argent. Voilà, pour faire simple. Et je peux te dire que juste avec cette loi là, mon gars, tu gagnes énormément d'argent. Il y a plein d'argent que je n'aurais pas perdu parce que j'en ai perdu plein. Très important en fait de prendre conseil chez des gens qui ont déjà réussi des investissements. Tu vois, le principe c'est que si tu prends des conseils auprès de gens de ta famille pour savoir comment tu dois investir alors qu'ils n'ont jamais investi de leur vie, ça ne va pas fonctionner. D'accord ? Pareil, si jamais tu vas avoir des conseillers, conseillers en gestion de patrimoine, les gars veulent te dire comment investir mais eux-mêmes, ils sont pauvres. Tu vois, eux-mêmes, ils n'ont pas réussi à être rentables dans leur investissement mais ils veulent t'apprendre, ils veulent te dire dans quoi investir. Les gens comme ça, fuis, 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 fuis. Prends des conseils seulement de personnes qui ont déjà fait ce que toi tu veux faire. Du manière générale et pour l'argent qui ont déjà eu des investissements rentables. Ensuite, quatrième loi, l'or échappe à l'homme qui investit sans but dans des entreprises qui ne lui sont pas connues ou qui ne sont pas approuvées par ceux qui connaissent dans la façon d'utiliser l'or. Il dit un truc qui me fait penser à Warren Buffett qui a été décrié au moment du boom internet parce que lui, il a dit « moi, je n'investis pas dans internet parce qu'il ne comprend pas ». Et tout le monde se moquait de lui « ah, it's been, it's been, c'est fini Warren, c'est fini ». En tout cas, il est toujours là, il fait toujours partie des top gars, les plus riches au monde. Donc voilà, c'est ce que dit cette loi-là. Il dit « n'investis pas dans des choses que tu ne comprends pas ». D'accord ? Et c'est exactement ce que Warren a fait. Et la deuxième partie, il dit « ou sinon, si jamais tu investis dans des choses que tu ne comprends pas, il faut que ce soit approuvé par des investisseurs avisés qui te disent « ok, ouais, tu peux le faire ». Cinquième loi, l'or fuit l'homme qui le forcerait dans d'impossibles gains, qui suivrait le conseil se disant des fraudeurs et des escrocs ou qui se fierait à sa propre inexpérience et à ses désirs romantiques d'investissement. Oh là là, alors là, cette loi-là, la dernière, elle fait super mal. Et je peux te dire que si jamais elle était connue de tout le monde, personne ne tomberait dans les chaînes de Ponzi. Moi, je suis tombé dans les chaînes de Ponzi à l'ancienne. Je peux te dire que si jamais je connaissais ça, je ne serais pas tombé dedans. Qu'est-ce que dit cette loi ? Cette loi dit qu'en gros, les gens qui viennent te voir et qui te disent « ouais, tu mets 100 euros et à la fin du mois, tu as 1000 euros ou tu as 2000 euros, tu as 10 000 euros », tu vois, ça n'a pas de sens en fait. Tous les trucs comme ça qu'on te dit « oui, tu vas avoir des gains énormes, tu vas avoir une rentabilité de fou », c'est tout simplement que ça veut dire que c'est des escrocs, si on peut dire ça, ou en tout cas des ignorants. Mais pas des gens à qui tu peux confier ton argent. Et ça, cette loi-là, sur la même application, toutes les chaînes de Ponzi, elles meurent. Mais comme tu sais, l'être humain, il a toujours envie, il a toujours l'espoir de dire « mais si, c'est possible ». Si jamais tu as des gros gains, c'est qu'il y a des gros risques. Un gars qui vient te voir, qui te dit « ouais, je te propose d'avoir une rentabilité de fou, 100%, 200% » et qui te dit qu'il n'y a pas de risque, tu sais que c'est un mytho, tout simplement. Donc, gros risque égale grosse rentabilité, petit risque égale petite rentabilité. De manière générale, c'est comme ça que ça fonctionne. Donc, merci d'avoir regardé cette vidéo. Si jamais tu veux aller plus loin et créer ton business en ligne, j'ai créé une formation offerte avec 6 vidéos. Clique sur le lien juste en dessous et tu seras redirigé et je t'envoie ça directement. Tu verras, je te partage 25 idées de business rentables. Tu verras comment créer ton tunnel de vente, comment fixer ton prix, etc. Tu verras tout pour pouvoir commencer à gagner tes premiers euros. Donc, d'ici là, les gars, prenez soin de vous. On reste déterminés, on ne lâche rien. Et si vous ne l'avez pas lu, le livre, l'homme le plus riche de Babylone, je vais mettre un lien en dessous. Comme ça, vous allez pouvoir le commander directement, les gars. Ok ? On se forme, on grandit intérieurement et ça se manifeste à l'extérieur. Ciao, ciao ! Merci. Merci.